Regardez ça comme c'est impressionnant les amis, hein, les straps originales d'un piano de 1893 environ, ça c'est le genre de truc là qu'il faut faire attention là, parce qu'il faut vraiment pas casser ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être fragile, ça fait que, idéalement, essayez d'écouter Drip. Regardez ça, hein, la strap là, hein, c'est une strap plus que centenaire, hein, y'a rien, oh, regardez ça comme c'est impressionnant, la strap juste ici qu'on voit se plier là, hein, elle a plus de 100 ans, ça tient encore, hein, y'a totalement rien qui est à l'épreuve de tout ça, hein, c'est du solide, hein, y'a rien qui peut venir à bout de tout ça, hein, regardez ça, hein, on a beau y aller, c'est, oh non! On voit ici ce qu'on appelle, ici là, c'est le derrière de la bridle strap de piano, hein, j'ose même pas y toucher avec mes doigts tellement que la section ici est fragile, c'est une petite section en cueille, ça c'est la strap originale, pis, pis, faut essayer de vraiment pas, quand, oh non! Blague à part, quand j'ai débarqué la mécanique pour enlever du poids, pour déménager mon piano, pis que j'ai bougé un peu, là, de certaines straps qui ont brisé, hein, j'ai eu cette mauvaise surprise-là. Mais, c'est tout à fait quelque chose de normal, parce que, avec l'âge, ces straps-là, là, ils deviennent très, très, très fragiles, ils peuvent briser, là, à rien, parce que le petit bout en cueille de la lanière est toute sèche, pis, même la section, là, ici, là, plus en tissu, là, elle se casse ultra facilement, parce qu'il est toute sèche. Pis, c'est de quoi que c'est important de changer, surtout quand on veut faire la maintenance, quoi que ce soit, parce que jamais on a besoin de l'enlever pour nettoyer à l'intérieur, aussi, le réparateur, là, besoin de partir avec. Ben, c'est sûr que ça, c'est important, ces straps-là, pour pas, que, justement, ici, là, la section, ici, du catcher, de l'attrapeur, ça va trop loin. Pis, il y a un petit jack, ici, là, qui vient pousser, dans le fond, le marteau, que, lui, il vient se glisser en dessous, pis, à ce moment-là, on peut pas remettre la mécanique en place dans le piano. Alors, ça, c'est une des raisons, là, pourquoi c'est important de faire ça, pis, c'est sûr que ça aide aussi, là, au marteau de revenir. Alors, si jamais vous débarquez la mécanique, faites attention, vous assurez que les straps ne lâchent pas pour, quand vous la remettez, rien casser. Ici, on peut voir des straps qui avaient déjà été changés, c'est des straps qui ont comme, là, un petit clou dedans, qui fait le tour du trou, juste ici. Pis, après ça, là, il vient s'attacher après lui-même, là, il passe dans le trou, chut. Pis, ici, les vertes, c'est d'autres straps qui ont déjà été changés, que, eux autres, le système de fixation, c'est un petit bouchon de liège que, lui, rentre dans le trou. Alors, si jamais vous cherchez un piano usagé, n'oubliez pas de regarder, là, les bridle straps de piano, là, les petites straps, juste derrière les marteaux, voir leur état, voir si ils ont été changés récemment. Moi, c'est normal, dans le fond, qu'ils aient cassés, parce que, justement, il y avait deux types de réparations différentes, ce qui indique qu'ils étaient dus pour être changés. Parce que, quand il y en a certaines qui cassent, ça veut dire que toutes les autres vont être dues à être cassés. Fait que, il y a déjà deux fois, dans le fond, qu'il y a quelqu'un réparateur qui a passé, qui a dû être tout changé, pis qu'il a juste changé ceux qui étaient brisés. Parce qu'il y a deux types de réparations différentes, c'est pour ça que je présume ça. C'est pas quelque chose de particulièrement grave. Moi, je vais le changer moi-même, là, j'en ai trouvé à 25-30$ environ, pour un set complet de straps. Puis, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. C'est pas extrêmement difficile, d'après moi, là. Je ne l'ai pas encore fait, mais selon ce que j'ai vu, là, c'est quelque chose de très faisable. Ça permet de vous sauver des sous, parce que c'est quand même entre 300 et 400$ qu'est-ce que j'ai vu comme prix pour changer toutes les straps complets. C'est pour ça que ça n'a pas dû être fait, là. Quand il était dû, la personne n'était pas prête à mettre ce montant-là, pis il a juste fait réparer celle qui était brisée. Salut tout le monde! Si vous aimez le piano, je vous conseille fortement de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes lives YouTube.